Nîmes qui était revenu à 2-2 avec un doublé de Orphé Mbina. Attention là ce ballon ! La première frappe de la rencontre cadrée et le premier but pour cette équipe de Martigues avec Aminébia. Bien lancé en profondeur qui marque à la 28ème minute son 7ème but de la saison. C'est lui le meilleur buteur de Martigues, il était à 6 unités, 6 plus 1 égale 7 et il croise bien sa frappe du côté gauche et surtout... Une minute à jouer, plutôt 2 dans le temps additionnel de cette seconde période. Attention il est contré, il est contré, quelle erreur ! Oh le but gagne, le but gagne et le but qui est validé, le but d'Orinel alors ça c'est assez rare dans le football. Le gardien qui dégage et donc Martigues qui va s'imposer ce soir, non pas 1-0 mais 2 à 0 avec donc ce but d'Orinel. Reminaison peut-être, ça va être remis par Aminé, attention il y a peut-être une projection de balle. Avec Arnold Vula qui accélère, il a du temps, il va essayer de trouver. A gauche l'arrivée de l'EOT, peut-être pour la frappe ensuite et occasion pour Le Mans, oh la 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 quelle action ! Ici à Robert Dioffio entre Rouen et Le Mans, 0-0 on l'a dit à la pause, des occasions de part et d'autre. Mais pour l'instant score nul et vierge, peut-être ici, peut-être une première incursion avec une frappe à venir peut-être. Oh la la la, la barre transversale ! Là, c'est possible, c'est possible. Galvez il cherchait, oui, mais ça a été lu. De nouveau, du déchet technique, c'est incroyable. C'est élu par Emmenge, elle a relancé, il faut suivre ça avec toujours Landry Nommel. Il va avoir du boulot, Nolan Galvez. Il faut le serrer. Nommel dans la surface et l'ouverture du score ! Il a frappé premier poteau et Baptiste Vallette qui est battu. On le sentait dangereux du FC Sochaux-Montbéliard, ce corner d'Antoine Mill. Frappé sortant ! Deuxième but justement ! Je ne vais pas vous dire que je le sentais arriver celui-là, mais quand même un peu. Benguedouj qui coupe la trajectoire de ce ballon d'Antoine Mill. Allez, on va chercher Kaloda. Ça va vite, ça va vite de la part de Kaloda. Kaloda il gêne, Kaloda il gêne depuis tout à l'heure parce qu'effectivement il va vite. Mambou peut-être qu'il va récupérer ce ballon en position intéressante. Il est tenu, Mambou, l'arbitre qui laisse jouer. Mambou avec Fichten sur le côté droit. Fichten qui va centrer, c'est intelligent. Peut-être deuxième poteau. Allez, il va falloir retenter un centre. Deuxième poteau, le but ! Le but, c'est dans la derby ! Il va marquer ! Dimitri par Florio ! Par le capitaine de Marignane, qui va très très vite aussi. Oui, attention là, parce qu'il peut y avoir une vraie situation. Il ne faut pas rentrer dans la surface, il faut faire attention. On ne peut même plus défenseur avec commande. La frappe dans la surface et le but ! Et le but, l'ouverture du score pour Marignane Gignac. C'est Diahou et Diara, j'ai l'impression, qui a ouvert le score. On va voir ça d'ici quelques instants. Mais voilà la différence. Elle est arrivée peu après l'heure de jeu. 66ème minute de jeu. Si Diahou et Diara avaient réussi à se retourner plus tôt, il y avait Maxence Renou qui partait de son propre camp. Et attention, peut-être une situation. Oh la glissade au plus mauvais moment de Freddy Mbema. Même si là, Matisse Piccolo récupère ce ballon dans la surface. Le centre de Matisse Piccolo ! Et la tête ! Et la tête ! Et l'égalisation ! Oh la la ! Ce match, il est complètement fou ! Et finalement, il va basculer dans le point additionnel. Avec l'égalisation, c'est Abdoulaye Sadeh, j'ai l'impression, qui a placé sa tête. Le petit ballon peut contier Lorraine. Il est très content pour lui aussi. Le joueur qui devant est en capacité de mettre 12, 15, 20 buts. Par contre, il a beaucoup de joueurs qui sont en capacité de... Oh, je vous coupe ! Je vous coupe, Sylvain, parce que pénalty, en effet, signalé par Monsieur Rosier, sur cette intervention à rebours de Gaëtan Busman. Il est peut-être là, le tournant du match. Asseine Benali. L'homme par qui est venu la révolte face à Sochaux. Asseine Benali, la course d'élan. Le contre-pied parfait. Et l'ouverture du score. La huitième réalisation pour le meilleur buteur odonien. Et que Nanji soit qui a trouvé de l'os dans les espaces. Le centre est bon. La tentative de talonnade. Et derrière Bouabdeli qui va venir égaliser. Oui, le but compte. Bouabdeli qui marquait bien, tout simplement. Qui a pris son temps, mais qui dégage directement dans les pieds de Zakharov Daouch. Il aurait pu contrôler le ballon et se le mettre facilement sur son pied. Là, la balle qui rebondissait un petit peu. Attention, c'est dangereux. Oui, c'est dedans pour Syria Kyrie. Tellement dangereux. Effectivement. Après, c'est parti. Et c'est Jérémy Collin. Magnifique ce but de Jérémy Collin. L'égalisation signée du pur produit de la formation spinalienne Jérémy Collin. C'est impeccable. Château qui va beaucoup mieux quand même. Sorti de la zone rouge la semaine dernière qui peut enchaîner. Et attention, attention avec Renaud. Renaud qui va frapper. Et Renaud qui va marquer. Un but à zéro. L'ouverture du score sur cette erreur. Et c'est Tom Renaud qui en profite pour aller inscrire ce but. Orléane avec Bertil qui va envoyer justement Steve Solvé qui s'est projeté vers l'avant. Solvé, il a un petit peu de temps. Il va pouvoir centrer au second poteau. Il y a la présence de Dabas qui va pouvoir frapper. Et cette fois-ci, elle est dedans. Cette fois-ci, Adriane Dabas ne laisse pas passer sa chance. Steve Solvé s'est projeté. Steve Solvé passeur. Le meilleur passeur et buteur. Ça fait un but partout entre Orléans et Cholet. C'est bien fait. Adieu Dembélé dans ses oeuvres. Le centre derrière la tête. Magnifique. Exceptionnel. Abdel Jelil qui va peut-être sortir dans quelques instants. Je n'ai pas le sentiment finalement que le changement va s'effectuer en tout cas directement. Et il s'agit vraiment. Après le monde. Il a pris le sentiment. Et il ne peut pas avoir une sorte à me dire « Le Monde ». Il y a des points à Tremont. Il n'y a pas d'autres points. Il est plus important pour les reflits du monde. Il est plus important. Vous êtes plus important. Vous êtes plus important, évidemment. Vous êtes plus important. Il n'y a plus d'autres points à Tremont. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501